... Bonjour, en peu de temps, nous allons parler de quelque chose que tout le monde prend pendant le mois de Ramadan. Il s'attache beaucoup, c'est quelque chose de caractéristique pendant le mois de Ramadan. C'est une soupe spéciale qu'on appelle la harira. Et cette soupe-là, c'est un aliment complet. Pourquoi ? Parce qu'il y a les légumineuses, il y a les pois chiches et les lentilles, et il y a la farine de blé, et il y a la tomate et puis les herbes, comme le coriandre, le persil et le céleri. On en met trois ou les deux, ça dépend de la région. Et puis on en met un peu d'huile d'olive, il y a des gens qui mettent un peu de semaine. Le sème, c'est du beurre fermenté, ce n'est pas le beurre ranc, c'est le beurre fermenté, donc il faut bien mettre les choses à leur place. Et vous voyez, c'est un repas complet, il y a tout, il y a les protéines, il y a les fibres, il y a tout ce que vous voulez, mais à condition qu'il ne contienne pas de viande. Donc il ne faut pas mettre de la viande, il ne faut pas mettre de la viande, deux fois. Donc ni œufs, ni viande, ni rien. Donc s'il y a des gens qui veulent ajouter un peu de riz, ou quelques pâtes, oui, pourquoi pas. Mais surtout pas les viandes, pas les œufs, il faut que ce soit un repas végétal et un repas sans produits animaux. Donc c'est l'huile d'olive, c'est les légumineuses, c'est les herbes verts. Vous voyez, les légumineuses, c'est riche en protéines, c'est bon parce qu'ils contiennent le molybden, comme on a déjà discuté. Il y a des phytostronges, il y a des phytostronges, je sais, du persil, du céleri et du coriandre. C'est surtout la coriandre fraîche, les feuilles de coriandre. Et puis vous avez la tomate, avec ses antioxydants, les copaines, et puis ça rend un peu le goût un peu subtil. Et puis vous avez l'huile d'olive, il y a des déménageurs qui mettent même un verre d'huile d'olive ou un demi-verre d'huile d'olive. Donc c'est bon, il faut qu'ils mettent de l'huile d'olive, à condition que cette fermante, parce qu'on ajoute une pâte, et cette pâte-là, il faut qu'elle soit fermentée et si elle est fermentée par le ferment acide, ce serait mieux. Et les déménageurs ou les femmes, donc, qui font cette soupe-là avec la farine de blé mélangée avec de l'eau, non, pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit fermenté, c'est très important. Il faut que la pâte qu'ils ajoutent, il faut qu'elle soit fermentée. Donc, à un autre épisode et au revoir. Sous-titrage ST' 501